Yves Calvi, vous recevez ce matin Jonathan Nociter. Bonjour Jonathan Nociter. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Votre nouveau film, Résistance Naturelle, sort demain en salle. On pourrait dire qu'il s'agit de la nouvelle étape d'un combat pour le vin, dix ans après le constat de Mondovino. Vous avez donc trouvé des Gaulois, notamment en Toscane. Ils résistent à qui, à quoi ? Ils résistent tout simplement à l'imposition d'un système. Je pense qu'aujourd'hui, on souffre tous dans ce nouvel ordre économique et social. C'est un moment très sombre. Et eux, ils ont trouvé, ce sont des vignons, ce sont des agriculteurs, ils ont trouvé un moyen d'affirmer la liberté et une espèce de révolution éthique. En fait, tout est dans le titre. Leur résistance est naturelle, mais radicale. Faire du bon vin, pas cher et sans chimie, c'est bien ça leur projet, leur programme ? Oui, parce qu'ils constatent que de travailler la terre avec de l'amour, de transmettre la dignité paysanne et la dignité du passé, il faut sortir des AOC, il faut sortir des règles pour affirmer la beauté, la liberté de la nature dans sa relation avec l'homme. Ils ont donc même renoncé aux appellations pour être plus libres ? Ils ont été obligés. Ils ont renoncé ou on les a sortis ? Les deux, les deux. Après des années d'être refusés. Et là, on parle de 400 vignerons en Italie, mais aussi 1000 vignerons en France. C'est formidable. C'est une révolution éthique. Dans une période où les combats, les grèves, le militantisme prennent parfois des formes violentes, dans votre film, on assiste à une rébellion, je n'ai pas d'autres mots pour en parler, simple et joyeuse. Ça peut donc marcher ? C'est sûr. C'est l'inverse de toutes les révolutions du XXe qui étaient tous sanglantes. Là, on parle de gens qui sont dans la joie de vivre. Et ils le transmettent à travers ce qu'ils font et ce qu'ils sont. C'est formidable. Deux, trois questions très précises. Je vous demande des réponses rapides. Peut-on faire du bon vin entre 2 et 4 euros ? Bien sûr. C'est une évidence pour vous ? Oui, parce que ces vignerons du mouvement de vin naturel, qui sont dans cette aventure joyeuse dans le film, ce sont des gens qui pensent aussi. Ce n'est pas juste l'écologie de l'environnement, c'est l'écologie aussi anthropologique. Donc, ils pensent au prix. C'est des gestes démocratiques. Et il y a de la place pour tout le monde. Alors, puisque la réponse est oui, ces vignerons participent-ils à une économie viable ? Ah, la chose la plus étonnante, c'est qu'en 10 ans, ils ont construit un marché alternatif de Sao Paulo jusqu'à Tokyo. Et ils ont montré qu'ils font un premier geste comme paysans en campagne d'éthique. Après, c'est repris par des importateurs, par des distributeurs, par des cavistes formidables. À Paris, par exemple, il y a 10 ans, il y avait deux cavistes qui vendaient du vin naturel. Aujourd'hui, il y a 150. Et que des jeunes y vendent. C'est notre espoir. Mais vous savez aussi que notre vigneron bourguignon, Emmanuel Giboulot, a été condamné à 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende pour avoir refusé les pesticides. Il a été menacé, mais après le soutien démocratique de jeunes sur l'Internet, 500 000 signatures en 10 jours, le procureur a eu peur. Après la pression de l'industrie chimie, il est descendu à 500 euros sans prison. Il y a une image choc dans votre film, Jonathan Nossiter, celle où le vigneron Bellotti fait une démonstration sur le vin naturel, on pourrait dire en deux coups de pelle. D'un côté, il y a la sienne, sa terre, riche en humus, en champignons, en bactéries. Et de l'autre côté, il y a celle de son voisin qui lui traite et qui ressemble à quoi ? La mort. C'est la vie à la mort. Et c'est ça, il faut que nous nous rendions compte que ceux que nous buvons, ceux que nous mangeons, 99% en mangent la mort. C'est l'industrie chimique qui a détruit nos terres, notre passé, notre civilisation. Et le travail de la terre, que ce soit dans le vin ou ailleurs, c'est aussi important que les fresques romaines à Tavon, ou tout ce qu'il y a dans le Louvre. Résistance naturelle, ça n'est pas Hollywood, même si vous êtes américain. Et brésilien. Et brésilien. Du coup, vous faites une tournée en France avec des débats pour présenter votre film. Que vous disent ces très nombreux Français, qui comme ceux qui nous écoutent ce matin, viennent discuter avec vous ? Ils vous racontent quoi ? Ah bah c'est formidable. Les gens qui veulent dire du mal de la France, il faut qu'ils arrêtent. Parce que quand je fais le tour de Lyon, Marseille, Strasbourg, Angers, Nantes, Bordeaux, je vois des citoyens en dialogue non simplement avec ce film sur la résistance joyeuse italienne, mais avec des résistants vignerons français de Jean-Pierre Frick en Alsace jusqu'à Sylvain Bocq dans le Rhône. Je vois des citoyens qui voient dans cet acte paysan un avenir qui est vraiment merveilleux et optimiste. Et ça, c'est pas mal dans un moment très simple. Alors justement, c'est ma dernière question. On a tous en mémoire votre précédent film Mondovino, film documentaire celui-là. En disant, qu'est-ce qui a changé ? Ah bah dans le monde, je pense qu'en général, tout s'est empiré, à part dans le monde de l'agriculture et dans le monde du vin, où ces héros, ces astérix, ils ont quand même pris le dessus, quelque part, et ils nous proposent un modèle de rébellion cancré, joyeux et utopique. Merci de conjuguer deux passions françaises, le vin, le cinéma. Jonathan Nociter, Résistance Naturelle sort demain, et je précise que la lumière de l'Italie est vraiment très belle. On comprend que ça fasse de très belles grappes. Et ce soir, moi je serai au Mellies, Sinon à Mellies, à Montré, avec Jean-Pierre Frick, pour débattre et pour boire du vin naturel merveilleux. La vôtre. Bonne journée à tous, Laurent. Merci Jonathan Nociter. Merci Jonathan Nociter. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada